Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 46 D'un seul individu, on peut conclure sur tous les individus de la même espèce et apprendre que chacun de ces individus a telle forme. En disant cela, j'ai pour but d'établir que, de la forme de l'une des relations des prophètes, tu peux conclure sur toutes les autres relations de la même espèce. Après cette observation préliminaire, il faut savoir que, de même qu'un homme croit voir dans un songe qu'il a fait un voyage dans tel pays, qu'il s'y est marié, et qu'après y être resté un certain temps, il lui est né un fils à qui il a donné tel nom, et qui se trouvait dans tel état et telles circonstances, de même ces paraboles prophétiques qui apparaissent aux prophètes, ou qui, dans la vision prophétique, se traduisent en action, quand la parabole exige un acte quelconque, ainsi que certaines choses que le prophète exécute, les intervalles de temps qu'on mentionne paraboliquement entre les différentes actions et les translations d'un endroit à un autre, tout cela, dis-je, n'existe que dans la vision prophétique, et ce ne sont pas des actions réelles existant pour les sens extérieurs. Quelques-unes de ces choses sont rapportées dans les livres prophétiques d'une manière absolue, car dès qu'on sait que tout l'ensemble était une vision prophétique, il était inutile de répéter à chaque détail de la parabole qu'il avait eu lieu dans la vision prophétique. Ainsi le prophète ayant dit, et l'Éternel me dit, n'a pas besoin de déclarer que c'était dans un songe. Mais le vilgaire s'imagine que, ces actions, ces déplacements, ces questions et réponses, que tout cela, dis-je, a eu lieu dans l'état de la perception des sens, et non pas dans la vision prophétique. Je vais t'en citer un exemple sur lequel personne n'a pu se tromper, et j'y attacherai quelques autres exemples de la même espèce. De ces quelques exemples, tu pourras conclure sur ce que je n'aurais pas cité. Ce qui est clair et sur quoi personne ne peut se tromper, c'est quand Ézéchiel dit, j'étais assis dans ma maison, et les anciens de Judas étaient assis devant moi. Un vent me porta entre la terre et le ciel, et me fit entrer à Jérusalem, dans les visions de Dieu. Ézéchiel 8, 1 et 3 De même, quand il dit, je me levai et je sortis vers la vallée. Ézéchiel 3, 23 Ce n'était également que dans les visions de Dieu, comme il est dit aussi au sujet d'Abraham, et il le fit sortir dehors. Genèse 15, 5 Ce qui eut lieu dans une vision. Verset 1 De même, quand il dit, et il me déposa au milieu de la vallée. Ézéchiel 37, 1 Ce fut encore dans les visions de Dieu. Ézéchiel, dans cette vision, où il fut introduit dans Jérusalem, s'exprime en ces termes, « Je vis », et il y avait une ouverture dans le mur. Et il me dit, « Fils d'âme, creuse dans le mur », et je creusais dans le mur, et il se trouva là une porte. Ézéchiel 8, 7 à 8 De même donc, il lui avait semblé dans les visions de Dieu, qu'on lui ordonnait de creuser le mur, afin d'y entrer et de voir ce qui se faisait là, et qu'ensuite il creusa, comme il le dit dans ces mêmes visions de Dieu, entra par l'ouverture, et vit ce qu'il vit, tout cela dans une vision prophétique. De même, quand Dieu lui dit, « Prends une brique, couche-toi sur le côté gauche, prends du froment, de l'orge » Ézéchiel 4, versets 1, 4 et 9 Et de même encore, quand il lui dit, « Et passe le rasoir sur ta tête et sur ta barbe » Ézéchiel 5, 1 Tout cela signifie que, dans une vision prophétique, il lui semblait qu'il faisait les actions qu'il lui avait été ordonné de faire. Loin de Dieu de rendre ses prophètes une risée pour les sceaux et un objet de plaisanterie, et de leur ordonner de faire des actes de démence. Ajoutons à cela qu'on lui aurait ordonné de désobéir à la loi, car, comme il était prêtre, il se serait rendu coupable de deux transgressions pour chaque coin de barbe ou de chevelure qu'il aurait coupé. Mais tout cela n'eut lieu que dans une vision prophétique. De même, quand on dit, « Comme mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé » Isaïe, chapitre 20, verset 3 Cela n'a eu lieu que dans les visions de Dieu. Il n'y a que les hommes faibles en raisonnement qui croient que, dans tous ces passages, le prophète raconte qu'il lui avait été réellement ordonné de faire telle chose et qu'il l'a faite. C'est ainsi qu'il raconterait qu'il lui avait été ordonné de creuser le mur qui était sur la montagne du temple à Jérusalem, quoi qu'il fût alors à Babylone, et il ajouterait qu'il le creusa réellement, comme il le dit, « Et je creusais dans le mur » Ézéchiel 8, 8 Cependant, il dit expressément que cela eut lieu dans les visions de Dieu. Et comme on lit au sujet d'Abraham, « La parole de l'Éternel fut à Abraham dans une vision en dix ans » Genèse 15, 1 Et on dit dans cette même vision prophétique, et il le fit sortir dehors et dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles » Verset 5 Il est donc clair que ce fut dans la vision prophétique qu'il lui semblait être emmené hors du lieu où il se trouvait, de sorte qu'il vit le ciel, et qu'ensuite on lui dit, « Compte les étoiles » Tel est le récit ainsi que tu le vois J'en dirai autant de l'ordre qui fut donné à Jérémie de cacher la ceinture dans l'Euphrate L'ayant cachée, il alla la chercher après un long espace de temps et la trouva pourrie et corrompue Tout cela, ce sont des paraboles de la vision prophétique Car Jérémie n'était pas parti du pays d'Israël pour Babylone et n'avait pas vu l'Euphrate De même, ces paroles adressées à Osée « Prend une femme prostituée et aide-elle des enfants nés de prostitution » Osée 1-2 Et tout ce récit de la naissance des enfants et des noms Tels et tels qui leur furent donnés Tout cela eut lieu dans une vision prophétique En effet, dès qu'on a déclaré que ce ne sont là que des paraboles Il n'y a plus lieu de soupçonner qu'un détail quelconque y ait eu de la réalité À moins qu'on ne nous applique ce qui a été dit Et toute vision est pour vous comme les paroles d'un livre scellé Esaïe 29-11 De même, il me semble que ce qu'on raconte au sujet de Gédéon De la toison et d'autres choses miraculeuses N'eut lieu que dans une vision Cependant, je n'appellerai pas cela une vision prophétique dans le sens absolu Car Gédéon n'était pas parvenu au rang des prophètes Et comment donc serait-il allé jusqu'à faire des miracles ? Son plus grand mérite fut d'être compris parmi les juges d'Israël Car les docteurs n'ont même mis au nombre des hommes les moins considérables du monde Comme nous l'avons exposé Mais tout cela n'eut lieu que dans un songe Semblable au songe de Labane et à celui d'Abiméler Dont nous avons parlé De même encore ce que dit Zacharie Je fis peindre les brebis destinées au carnage Certes, les plus pauvres des brebis Et je pris deux houlettes Zacharie 11-7 Ainsi que la suite du récit A savoir le salaire demandé avec douceur L'acceptation du salaire L'argent compté Qui est jeté dans le trésor Versets 12 et 13 Tout cela, il lui semblait dans une vision prophétique Qu'on lui ordonnait de le faire Et il le fit dans la vision prophétique Ou dans le songe prophétique C'est là une chose dont on ne saurait douter Et qui ne peut être ignorée que par celui qui confond ensemble Le possible et l'impossible De ce que j'ai cité Tu pourras conclure sur ce que je n'ai pas cité Tout est d'une même espèce et d'une même méthode Tout est vision prophétique Toutes les fois donc on dit que dans telle vision il agit Où il entendit Où il sortit Où il entra Où il dit Où il lui fut dit Où il se leva Où il s'assit Où il monta Où il descendit Où il voyagea Où il interrogea Où il fut interrogé Le tout a eu lieu dans la vision prophétique Quand même les actions désignées auraient duré longtemps Et se rattacheraient à certaines époques À tels individus indiqués et à de certains lieux Dès qu'il sera clair pour toi que telle action est une parabole Tu sauras d'une manière certaine qu'elle a eu lieu Dans la vision prophétique